Vous écoutez la voix de la fraternité, la radio de l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis. C'est votre animateur préféré de Ivoire Info TV que vous connaissez. De passage ici aux Etats-Unis, bien sûr, l'ambassade a voulu me prêter les locaux pour que nous fassions cette émission. Et ce soir, aujourd'hui, je reçois des dames. Nous allons parler de problèmes de société. Bonjour mesdames, je vais leur donner le soin de se présenter et puis nous allons parler de problèmes de société. Bonjour mesdames, comment allez-vous ? L'antenne est à nous comme le générique, le Django est lancé. L'antenne est à nous ce soir. Nous sommes partis pour près d'une trentaine de minutes. Je vais permettre à mes invités de se présenter. Bonjour mesdames, comment allez-vous ? Ça va bien, bonjour. Je suis docteure Gadi Kodjo-Chantal. Je suis enseignante ici à Washington D.C. Je suis maire de trois enfants. Bonjour madame, comment allez-vous ? Bonjour, je suis Georgette Abotier. Je suis maire de deux enfants et je suis enseignante dans une école bilingue à Washington D.C. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler de problèmes de société. Nous sommes tous de la diaspora et on sait que vivre hors de notre pays, ce n'est pas évident. On ne peut pas parler de problèmes de famille, de problèmes de société sans avoir nos mamans, nos soeurs et nos épouses. C'est dans ce cadre-là que nous avons ce soir. Alors, docteur, on va parler de problèmes de famille. Vous êtes toutes les deux mères d'enfants. Alors, parlons un peu, comment arrivez-vous à concilier la famille, la profession et puis les autres aspects de la vie ? Ah bien, alors je vous remercie pour la question. Effectivement, on parle donc de défis pour arriver à trouver un équilibre entre la vie familiale, la vie professionnelle et puis pour vivre aussi en même temps des études. Donc, la difficulté réside dans le fait qu'il faut arriver à trouver un équilibre, être sûr que l'une de ces trois activités ne prévale pas ou prenne le dessus par rapport à l'autre. Donc, il y a beaucoup de skills qu'il faut pouvoir mettre en valeur pour essayer de retrouver un équilibre. Ce l'équilibre parfait ne pourra pas se faire. Ce n'est pas possible. Mais il faut donc arriver à faire de sorte que quand on met ces trois dans la balance, on se retrouve quelque part à trouver une espèce d'équilibre. Alors, madame Boîtier, avec vous, je vais parler un peu d'éducation. C'est vrai qu'on va aller dans le sens de l'émission, mais je vais parler d'éducation. Moi, j'ai toujours défini l'éducation dans trois aspects. L'éducation familiale, l'éducation de l'école et l'éducation de la rue. Est-ce que vous pensez qu'on peut synchroniser les trois éducations ou bien commencer des parties d'une de ces éducations ? Je pense que le plus important, c'est l'éducation familiale, je pense. Parce que la famille est la base de la société, n'est-ce pas ? Donc, pour moi, le plus important, c'est de mettre l'accent sur l'éducation familiale. Et dans la famille, on peut donc faire la promotion de l'école, de l'éducation académique, je dirais. Et c'est à partir de là qu'on peut peut-être échapper à l'éducation de la rue. Donc, je pense que la base, c'est d'abord la famille, la vie de famille. Alors, Docteur Gadier, j'aurais bien à vous, de manière succincte, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, voilà, en tant que mère, comment arrivez-vous à concilier votre vie professionnelle et votre vie familiale ? Bon, alors, c'est une question de connaître ses priorités. Donc, il faut définir des priorités. Et puis, ces priorités-là peuvent varier en fonction du temps. Il y a des moments où l'on se dit, je vais peut-être mettre ma carrière professionnelle ou mon travail peut-être en avant pour un certain temps. Et puis, ensuite, je pourrais arriver à remettre ma vie familiale, qui est la plus importante d'ailleurs, en premier. Mais donc, ça varie. C'est une question d'organisation, de priorité, de pouvoir arriver à jouer sur ce tableau-là. Ensuite, je pense qu'il faut faire intervenir, si on a un conjoint, le conjoint, pouvoir lui expliquer qu'on a, par exemple, on rencontre des défis, des contraintes et on a besoin de ce qu'il faut expliquer aussi aux enfants, qu'on a ce qu'on traverse. Et les difficultés éventuellement qu'on rencontre et comment est-ce qu'on a besoin de leur appui pour qu'on puisse trouver une balance. Donc, je me résume, je dirais définir ses priorités et s'organiser. Madame Boitier, je vous pose un peu la même question dans un autre sens. Comment arrivez-vous à réconcilier votre vie professionnelle ? Quand vous allez au boulot, on sait que vous passez la plupart du temps, peut-être 8 à 9 heures. Et quand vous arrivez à la maison, comment arrivez-vous à consigner votre vie professionnelle ? Et quand vous arrivez à la maison, votre vie de mère de famille ? Moi, j'ai beaucoup plus de chance parce que ma fille a un certain âge, je veux dire, elle a quand même 28 ans. Donc, elle ne m'attend pas particulièrement. Elle est indépendante, je dirais. Mais avant ça, quand même, quand je suis arrivée ici, mes enfants avaient 6 ans et 9 ans. Donc, c'était, comme Madame Gadi a dit, je vais confirmer ce qu'elle a dit, c'est de faire comprendre aux enfants que c'est important pour pouvoir s'en sortir. C'est important de mettre plus l'accent sur le travail et sur mes études, si on fait des études supérieures. Mettre l'accent sur ces éléments-là pour que, plus tard, ils puissent en profiter. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait. Et ils m'ont beaucoup supportée. Quelquefois, ils attendaient que je revienne du travail et de l'école pour leur faire à manger. Donc, c'était une question de, je veux dire, de détermination de mon point de vue. Et puis, pour eux, de compréhension. Et on a travaillé ensemble pour aboutir à ce qu'ils sont aujourd'hui et ce que je suis aussi. Vous avez parlé de détermination. On pourrait ajouter détermination, ablégation, volonté. Mais quelles sont les contraintes ? Alors, les contraintes, c'est, je veux dire, pour les enfants, pour les enfants, c'est, je dirais, le fait de ne pas avoir leurs parents. Parce que nous, c'est une famille monoparentale. Donc, je suis seule avec les enfants. Donc, j'explique aux enfants l'importance, pour moi, de poursuivre mes études. Donc, des études post-graduate, c'est-à-dire après un master, un master's degree. Donc, bon, je suis ce qu'on appelle, on va dire, ce que les Américains appellent ABD, c'est-à-dire Albert Dissertation. Ça veut dire que j'ai fait des études doctorales, sauf que je n'ai pas conduit de recherche. Donc, pendant que je fais ces études-là, ça demande beaucoup de temps. Donc, c'est une question de gestion de son temps. Parce qu'il faut, comme vous avez dit, avoir le temps de lire des articles, de pondre des devoirs, de s'apprêter pour le travail pour le lendemain, et puis gérer les enfants qui ont besoin de manger, puis qui ont besoin d'aide, quelquefois, par rapport à leurs études aussi. Donc, je pense que la priorité, c'est de faire comprendre à sa maisonnée l'importance des études et du travail pour qu'on puisse avoir cet équilibre-là et qu'ils ne se sentent pas frustrés. Parce qu'il y a ça aussi quand on se sent délaissé du point de vue des enfants. On peut avoir l'impression que maman ou que les parents ne sont pas vraiment attentionnés. On est dans la même maison, mais on n'a pas forcément, je veux dire, la présence de maman. Je parle pour moi. Et donc, mes enfants, ils ont parfaitement compris ça et tout s'est très bien passé. Au contraire, je pense que ça leur a donné le goût aussi du travail, parce que finalement, ça leur a permis, eux aussi, de prendre leurs études au sérieux. Et puis, bon, aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Alors, docteur Gadier, à entendre de madame Abouatier, au sein de sa maisonnée, au sein de chez elle, je peux m'exprimer ainsi, elle a mis un système en place qui a été payé, qui a été très positif. Vous, à votre niveau, par rapport à votre vie familiale et puis, bien sûr, à votre vie professionnelle, voilà, quel est le cordon que vous avez mis en place pour arriver aujourd'hui à ce que vos enfants puissent aussi atteindre le niveau de madame Abouatier? Bien, alors, contrairement à madame Abouatier, je dirais que j'ai été un peu plus chanceuse. J'ai bénéficié d'un soutien familial, dans le sens que j'avais, donc, trois nièces à la maison, qui étaient là pour aller à l'école, mais en même temps, qui représentaient, donc, le, je veux dire en anglais, le support système dont j'avais besoin. Ensuite, j'avais, donc, aussi mon époux, qui était là. Donc, avec ce système, à la différence, mes enfants étaient beaucoup plus jeunes. Donc, par exemple, je me lance peut-être dans des études, mes enfants sont petits, donc, ils ont, leur demande, la demande est beaucoup plus forte. Mais, je m'appuie, donc, sur le système familial que j'ai, mes nièces qui sont là, mon époux sur lequel je peux me reposer, et puis, je mets ça dans leurs mains. Donc, je peux dégager mon esprit par rapport à, est-ce que la nourriture sera prête? Est-ce que la maison pourra être prise, nettoyée? À partir d'un moment, quand, parce que les nièces sont venues, c'est pour aller à l'école aussi, elles donnent juste un coup de main, regardez, est-ce que je peux trouver de l'aide à l'extérieur? À partir d'un moment, il faut peut-être chercher une babysitter, quelqu'un qui peut venir de façon ponctuelle nettoyer la maison, il faut de l'aide. Sinon, on se retrouve totalement perdu. Donc, avec les enfants, de mon côté, c'est comme ça que ça marchait. Avec l'aide que j'ai eue, donc, on a pu s'organiser, et les enfants, donc, mais c'est sûr, même quand on a de l'aide, vous avez la plainte des enfants. Tu es toujours dans tes livres, tu es toujours en train de lire, tu es toujours enfermé dans la chambre. Alors, on veut aller ici, et on n'arrive pas. Donc, reparler aux enfants, recadrer, et puis, impliquer beaucoup plus, donc, le conjoint. Dès lors, on prend beaucoup plus de responsabilités que, en général, dans notre culture, ce sont des responsabilités qui sont, qui vont plus pour la femme. Le conjoint, maintenant, va se retrouver à faire des choses qui sont, comme je dis, normalement attribuées aux femmes, et il va le faire pour pouvoir le supporter. Chers amis de la radio, la voix de la fraternité, ici, à Washington, d'ici, nous sommes, parlons de problèmes de société, votre serviteur de tous les jours, Jean-Marc Walsy, voilà, Ivoire Info TV, des passages ici. Je reçois, bien sûr, Dr. Gadier Codio-Chantal et Mme Boitier-Georgette. Nous parlons de problèmes de société, comme vous le constatez si bien. C'est vrai que ce n'est pas facile de vivre en aventure, c'est pour ça que nous avons, bien sûr, invité ces dames, ces deux dames pour nous, pour partager avec nous leur expérience. Voilà, et puis, nous allons continuer. Mme Dr. Gadier, votre expérience, votre expérience, on va prendre un break. Voilà, on va prendre un break, on va faire passer le générique, on va prendre un break, là, on est en direct. Accélère, 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 il ne faut pas, la radio, ça, c'est accélérer. Ben voilà, merci de suivre la Voix de la Fraternité. Nous sommes sur le panel, pardon, sur le panel de la société. Et avec vous, je reçois Dr. Gadier Codio-Chantal et Mme Boitier-Georgette. Voilà, nous allons continuer cette émission. Je pense qu'avec la radio, il faut accélérer, il faut aller un peu plus vite. Je pensais que j'étais à la télé, mais c'est la radio. Alors, docteur, c'est vrai, problème de société, immigration, société, études, famille. Comment on peut, on arrive à concilier tout ça ? Alors, ça dépend, vous savez, chacun, quand on arrive ici à l'étranger, chacun a ses, chacun a ses, je dirais, problèmes. Et ça dépend de la situation de chacun. Il y en a qui arrivent avec des situations beaucoup plus simples. Il y en a qui arrivent dans des situations beaucoup plus compliquées. Donc, en fonction, je dirais, c'est au cas par cas. Ce qu'il faut regarder, moi, personnellement, je dirais, j'ai eu la chance. Je suis arrivée, je n'avais pas de souci d'immigration. Je suis là. Ok, donc, je cherche à améliorer mon quotidien. Je me lance dans des études supérieures pour améliorer notre quotidien. Et puis, comme vous le savez, on a tous les défis qu'on rencontre. C'est tout pour une femme très difficile, très, très difficile. On arrive, et je l'ai dit précédemment, moi, encore, beaucoup de chance. J'ai un système de soutien qui était là pour m'aider. Mais quand vous n'avez pas cela, vous vous êtes confronté à la barrière linguistique parce que vous évoluez dans un milieu où la langue qui est utilisée n'est pas votre langue maternelle. Donc, vous avez ça. En plus, vous avez des enfants. Vous êtes obligé de vous battre sur différents terrains. Et puis, en fonction des réalités, de vos réalités, vous êtes obligé d'innover, de trouver des solutions pour pouvoir avancer. Ou alors, vous restez bloqué. Vous restez bloqué. J'ai, par exemple, une amie avec qui je travaille qui me dit, c'est difficile pour moi. J'ai mes enfants. Je ne peux pas aller à l'école. Il faut absolument que je m'occupe d'eux. J'essaye donc de l'encourager, de lui dire, c'est vrai, tu peux rester. Quand tu rencontres une difficulté, tu peux rester bloqué sur la difficulté. Et puis, tu dis, bon, je baisse le bras. Et puis, c'est ce que c'est. Ou alors, tu réfléchis et tu viens avec des solutions pour pouvoir dépasser la difficulté. Et c'est en cela que j'encourage tout le monde. En fonction de votre situation, il faut toujours essayer de voir dans quelle mesure vous pouvez trouver une solution pour contourner la difficulté et avancer. Madame, on a beaucoup à boiter. On parle de défis ici. Quels ont été vos grands défis depuis que vous avez arrivé aux États-Unis pour arriver au stade actuel ? Alors, le premier, bien sûr, c'est la barrière de la langue, comme madame, comme docteur Gadier l'a dit. Il y a d'abord la barrière de la langue. Même si on a fait des séjours linguistiques en Angleterre, c'est différent des États-Unis. Donc, il y a d'abord la barrière de la langue. Ensuite, il y a le fait de vouloir repartir à l'école. Parce que, quels que soient les diplômes qu'on a obtenus à l'extérieur des États-Unis, quand vous venez aux États-Unis, que vous voulez vraiment vous intégrer dans la société américaine, il faut absolument avoir un diplôme américain parce qu'il y aura toujours une différence au niveau des salaires. Donc, ma première priorité et difficulté en même temps, c'était reprendre les études. Parce que je n'avais pas 20 ans, donc il faut repartir à l'école. Et puis, en même temps, comme je dis, il faut gérer des enfants. Ils n'avaient pas l'âge qu'ils ont aujourd'hui, mais je parle d'il y a plus de 15 ans. Donc, ils étaient encore petits et ils avaient besoin d'aide aussi, de soutien, parce que eux aussi, la langue était nouvelle pour eux. Donc, il fallait gérer leur intégration, leur frustration quand ils allaient à l'école. Et puis, mon intégration à moi. Moi, c'était plus facile par rapport au travail, parce que j'enseignais le français dans une école américaine, mais le français, donc je n'avais pas vraiment de problème en termes d'enseignement. Mais c'était plutôt peut-être la communication avec les collègues, mais surtout la reprise des études. Mais heureusement, on est toujours accommodé au niveau de l'université. On est toujours accommodé quand on a l'anglais comme seconde langue. Mais je veux dire que mon premier défi, c'était la barrière de la langue. Docteur Gadié, vous êtes enseignant. Tout à fait. Vous êtes mère de famille. Vous êtes ancrée dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, de quoi la jeunesse actuelle pourrait se prétendre héritée de vous? Alors, quelle est votre implication par rapport à votre cursus professionnel dans le système de valorisation de la jeunesse actuelle, en fait, dans un autre sens? Alors, quand on parle de la jeunesse actuelle, on parle de quelle jeunesse actuelle? Donc, les jeunes qui vous suivent, vous êtes en tant qu'enseignant, en tant qu'ivoirienne, en tant que vivant ici aux États-Unis, en collaboration avec l'ambassade de la Côte d'Ivoire ici aux États-Unis. Quel est votre input, quelle est votre implication dans le cursus des jeunes Ivoiriens pour demain être une Mme Gadié? Alors, je souhaiterais avoir un impact beaucoup plus grand que je ne l'ai parce qu'aujourd'hui, je suis un peu, comme on dirait, dans ma bulle. Mon objectif, c'est définitivement de pouvoir donner les conseils, parler de mon histoire, de mon parcours pour inspirer les autres. Je dis toujours, j'arrive à inspirer même des Américains, eux-mêmes qui sont chez eux, quand je leur raconte mon cursus. Par exemple, comment, pour rentrer juste dans l'école d'éducation, il y a un test à passer. Donc, ne se lève pas qui veut et décide que je vais pouvoir payer la scolarité et puis rentrer dans l'école d'éducation. Il vous faut passer un examen et tant que vous n'avez pas cet examen, vous ne pouvez pas rentrer dans l'école d'éducation. Alors, j'ai dû passer cet examen, je ne sais combien de fois, parce que c'est une barrière linguistique. Je t'ai arrivé et puis je pense que l'année suivante, j'ai eu l'opportunité du travail, mais il fallait. Alors, je l'ai passé, repassé, mais j'étais déterminée, déterminée en me disant qu'il n'est pas question d'abandonner. Je vais l'avoir, je finirai par l'avoir, je passerai. Donc, je raconte mon histoire aux Américains eux-mêmes qui, souvent, veulent abandonner pour pouvoir rentrer. Je leur dis, si j'ai pu, vous pouvez. C'est une question de détermination, de savoir sans vœu. Donc, je souhaiterais pouvoir, à mon niveau, impacter la jeunesse, pouvoir leur raconter mon histoire, leur donner des conseils et leur dire que tout est possible. C'est une question de détermination, d'objectif et puis de plan. Il faut avoir un plan. Vous pouvez être déterminé. Vous pouvez avoir vos objectifs. Si vous n'avez pas un plan cohérent pour y arriver, ce sera un peu difficile. Donc, aujourd'hui, on a l'opportunité de rencontrer beaucoup plus de gens d'Ivoiriens. Et j'espère qu'à travers cette émission aussi, ils pourront comprendre et s'inspirer de nous. Madame Aguatier, en fait, l'un des objectifs de cette émission, c'est à titre éducatif, information, surtout. Voilà. Parce que hier, durant notre séjour ici à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, ici aux États-Unis, nous avons rencontré la première responsable en charge des étudiants. Il y a autour de 399 étudiants qui sont inscrits ici à l'ambassade, que l'ambassade suit sous la haute vigilance de son excellence, monsieur l'ambassadeur, son excellence, monsieur Ibrahima Touré. Alors, est-ce qu'avec votre expérience, votre expertise, est-ce que vous pouvez vous mettre ensemble avec l'ambassade ? Absolument. De sorte à pouvoir suivre ces étudiants, parce qu'aujourd'hui, ce que nous recherchons, c'est d'être demain, que la jeunesse aujourd'hui soit des docteurs Gadier, des madame Abouatier. Alors, quelle implication vous avez dans le cursus de jeunesse ? Et est-ce que vous pouvez bien sûr apporter votre expérience à l'ambassade afin de soutenir les actions de monsieur l'ambassadeur ? Absolument, déjà ma présence ici, parce que je n'avais pas l'honneur de connaître l'ambassadeur. Ah, c'est la première fois que vous le rencontre. Oui, c'est la première fois que je le rencontre. Ce n'est pas la première fois que je viens à l'ambassade, mais c'est la première fois que je le rencontre. Et madame Gadier, docteur Gadier, elle m'a appelée hier soir. Je viens d'arriver de voyage d'études avec ma classe, puisque je vous ai dit que je suis dans une école bilingue. Donc, chaque année, en fin d'année, on part une semaine à la Martinique pour qu'ils pratiquent leur français. Parce que je ne suis pas prof de français, je suis prof de classe, mais j'utilise le français pour enseigner toutes les matières. Les maths, les sciences, l'histoire géo, et puis le français, bien sûr. Donc, deux jours, parce que j'ai des co-teachers, et donc, je reviens des voyages en Martinique, je suis rentrée avant-hier matin, vers 4 heures du matin. Donc, hier, j'étais crevée, mais quand madame, quand docteur Gadier m'a parlé, enfin, m'a sollicité, je dirais, j'aurais pu dire non, mais je me suis dit, bon, je viens, et puis je partage mon expérience, qui peut édifier quelqu'un d'autre. Parce que, je dirais, mes premiers suiveurs, ce sont mes enfants qui ont vu ma détermination, qui ont vu mon abdication, comme vous avez dit, ma détermination vraiment à obtenir les diplômes qu'il fallait pour obtenir le statut social que je voulais. Donc, je suis à la disposition de M. l'ambassadeur, et puis voilà. Donc, docteur Gadier, vous êtes pédagogue, vous êtes mère de famille. Je voudrais revenir un peu sur cet aspect des étudiants qui sont sous la coupole de l'ambassade. 399 étudiants ivoiriens, et on a vu dernièrement sur les réseaux sociaux que l'ambassadeur lui-même l'était à Outa. Il a pris de son temps pour aller à Outa pour rencontrer ses étudiants. Il a eu une table ronde avec eux, il a rencontré leurs parents, et de par son expérience, il les a motivés. Alors, quels sont les conseils aujourd'hui, Mme docteur Gadier, en tant qu'enseignante et en tant que professionnelle ? Parce que, je voudrais préciser une chose, nous sommes sur la radio, la voie de la fraternité. Mais enfin, c'est deux structures de communication qui sont mises ensemble aujourd'hui. Nous avons Ivoire Info TV et la radio, la voie de la fraternité. Voilà, donc, quels sont, c'est une émission qui va aller très loin, quels sont les conseils, vous, en tant que, d'abord, pédagogue, et d'abord, mère de famille et pédagogue, quels sont les conseils que vous pouvez apporter à ces étudiants ? Parce que, hier, je posais la question à la première dame chargée de structure des étudiants de l'ambassade, comment est-ce que, de 399 étudiants, on peut se retrouver à 1 000 étudiants ? Demain, quels sont les conseils que vous pouvez donner pour que, demain, qu'il n'y ait pas 399 étudiants boursiers ivoiriens ici aux États-Unis, mais qu'on ait 1 000 étudiants parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne ? Merci pour la question. Je pense qu'il faut viser haut pour qu'on ait donc plus d'Ivoiriens qui puissent accéder, donc, à un certain niveau d'études. il faut déjà qu'eux-mêmes le veuillent, il faut qu'ils soient ambitieux. Donc, élevez la barre, soyez ambitieux. On peut se contenter de ce qu'on a, du peu qu'on a, et puis on peut aussi élever ses rêves, sa vision. Et j'encourage tout le monde, déjà, à élever ses rêves, ses visions. Ensuite, une fois qu'on a pu élever ou agrandir sa vision, il faut encore beaucoup de détermination. Il faut savoir pourquoi vous venez, par exemple, quelque part. L'Amérique, c'est bien, ça tire, tout le monde veut venir, mais une fois que vous êtes arrivé, il faut se mettre au travail. Parce que ce n'est que le travail qui paye. Il n'y a rien d'autre. Le travail paye, le travail paye, et le travail paye. Il n'y a pas autre chose que ça. Nous sommes à 28 milieux. Connaître ses priorités, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour faire des choses sérieuses comme des études. Une fois qu'ils ont leur goal, leur détermination, qu'ils ont un plan construit bien clair. Ils peuvent définitivement aussi s'appuyer sur un système de support. Des anciens comme nous qui sont là, qui sont prêts à les supporter, à leur donner des conseils. J'aurais bien voulu, moi, quand je suis venue, trouver des gens, déjà, qui auraient pu me donner des conseils, m'encadrer, me dire, voici comment il faudrait faire. C'est un espagnol qui m'a aidé, d'ailleurs. Un collègue espagnol qui, un jour, m'a dit, cet examen que tu passes depuis, voilà comment tu peux faire. Et puis, si tu passes par là, tu vas voir. J'ai dit, ah oui. J'ai suivi ces conseils. Et effectivement, quand je suis repartie, je l'ai eu. Donc, ici, il y a ce système en place où on peut conseiller, faire un genre de... avoir des menteurs pour les enfants. Je pense qu'ils seront... ils pourront réussir. Alors, Mme Alboitier, oui, non, je vous pose la même question. Voilà. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à cette jeunesse actuelle ? Parce que mon objectif, aujourd'hui, c'est quoi ? Hier, on a fait un peu... j'ai fait un peu le tour de l'ambassade. Alors, le chiffre de 399 étudiants, c'est resté un peu dans ma tête. J'ai dormi avec. Mais j'aurais bien voulu que demain, qu'on soutienne les actions de son excellence, monsieur l'ambassadeur, au lieu de 399, qu'on soit à 500, qu'on soit à 1 000. Alors, vous êtes sur une plateforme, on me donne aujourd'hui l'occasion sur cette plateforme, sur ces différentes plateformes, de vous exprimer et de donner des conseils, surtout à la jeunesse de la diaspora américaine, la jeunesse qui vit ici aux États-Unis. Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner, que vous pouvez apporter, de sorte à ce que, demain, voilà, que la porte, qu'il y ait un long rang au niveau de la porte de l'ambassade, parce que ces étudiants, que ces jeunes gens viennent voir l'ambassadeur pour dire, « Excellence, on veut aller à l'école, on veut devenir quelqu'un demain, on veut apporter notre expérience à la Côte d'Ivoire. » Donc, comment est-ce que vous pouvez nous aider ? Quels sont les conseils que vous pouvez apporter, madame Alboitier ? Moi, je dirais, déjà, pour les 399 étudiants, c'est, au-delà de ce que le docteur Gardier a dit, c'est d'être concentré sur ses études, parce qu'effectivement, on est aux États-Unis, il y a beaucoup de distractions, et il y a ce qu'on appelle le « peer pressure », la pression des autres, on veut faire comme les autres, ou quand on veut tellement appartenir à un milieu, à un groupe d'individus, qu'on essaye de faire comme eux, alors qu'on n'est pas, on n'a pas la même culture, ou alors peut-être qu'eux, ils ont des parents qui ont les moyens de leur politique, et on veut tellement faire comme eux, que je parle de ça, parce que quand mon fils est parti à l'université pour la première année, j'ai loué une chambre dans une maison, et les enfants, ils prenaient de l'alcool, ils sortaient beaucoup, ce qu'ils appellent « party », donc ils menaient une vie qui n'était pas en adéquation avec les études, le type d'études qu'ils faisaient. Il fallait être concentré, et je pense aussi que l'aspect spirituel joue beaucoup. si on a une relation, pour moi en tout cas c'est important, si on a une relation avec son Dieu, il y a des choses qu'on sait qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qu'on peut éviter, et personnellement, c'est comme ça que je pense que Dieu a gardé mes enfants de la drogue, de l'alcool, des distractions qui auraient pu les empêcher d'atteindre leur objectif. Donc, moi je dirais beaucoup de concentration et ne pas se laisser distraire par les amis, parce que quelquefois on a des amis, on suit ses amis, et ça distrait de l'objectif principal, qui est qu'on est venu pour aller à l'école. On n'est pas venu pour... On peut se distraire, c'est vrai, mais on est venu principalement, surtout si on est boursier, on est venu principalement pour atteindre ses objectifs d'éducation. Voilà, merci mesdames, nous arrivons au soir de cette émission. Alors, docteur Gadié, Codio Chantal, votre mot de fait. Alors, je dirais que nous sommes là, nous sommes ouvertes pour supporter, encourager nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui ont besoin de support. Nous sommes là pour supporter son excellence, son ambassadeur, dans les initiatives d'éducation. Chacun a son... dans son domaine d'expertise. J'encourage les jeunes à se battre. Il y a le chemin de la facilité, il y a quelquefois l'objectif où ce n'est pas juste de faire de l'argent. Vous savez, parfois vous avez besoin pour vous-même de votre satisfaction personnelle d'arriver à un certain niveau. Personnellement, vous êtes fiers de vous. Donc, j'encourage tout le monde à se fixer des objectifs et à travailler pour les atteindre. Rien ne s'obtient facilement, mais la récompense au bout, c'est de pouvoir vraiment savoir que, bon, vous avez investi personnellement dans l'investissement ou les efforts que vous avez faits et vous pouvez toujours prétendre personnellement à votre satisfaction personnelle. Tout à l'heure, vous avez dit je remercie l'ambassadeur. Ça veut dire qu'il sait pouvoir compter sur ma disponibilité pour l'accompagner dans cette lourde tâche qui est la sienne ? Absolument. Nous sommes là et aujourd'hui, c'est Dr Gadier qui parle avec moi, madame Abouatier, mais nous sommes nombreuses ici, beaucoup plus près à Washington DC. Nous sommes nombreux prêts à soutenir toutes les initiatives, mais peut-être, je dirais, qu'avant, on ne savait peut-être pas comment proposer, donner nos idées. On pensait certainement aussi que l'ambassade était un endroit, un bois sacré, un endroit fermé. Donc, on est là, on est à côté, on est prêts à aider. Je, de façon certaine, passerai le message à qui veut l'entendre que l'ambassade n'est pas un bois sacré. C'est un endroit ouvert, l'ambassadeur... Est-ce que vous pouvez répéter ce propos ? Non, non, non. Est-ce que vous pouvez... On va démystifier ce bois sacré. Est-ce que vous pouvez répéter ce propos ? Donc, je disais et je suis... Je n'ai rencontré l'ambassadeur que le jeudi dernier et c'est la première fois que j'ai rencontré un ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Avec mes élèves, ils m'ont dit, je leur ai dit vous êtes chanceux parce que grâce à vous, j'ai pu rencontrer l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Donc, ils m'ont demandé mais tu ne connais pas l'ambassadeur de ton pays ? Je dis non. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais rencontré mais grâce à vous, aujourd'hui, j'ai rencontré un monsieur ouvert, un monsieur accessible. J'étais... Et mes élèves, pareillement, ont dit la même chose. On pensait que l'ambassadeur allait être quelqu'un de... Mais, quelle surprise ! Donc, j'ai rencontré quelqu'un d'ouvert, quelqu'un d'accessible et je suis sortie de là en me disant mais ce n'est pas une voie sacrée l'ambassade. Les portes sont ouvertes et je pense qu'il faut qu'on s'approche, qu'on vienne parce que nous sommes là mais est-ce qu'ils nous connaissent ? C'est à nous de nous faire connaître. Avant, j'étais plutôt dans la mentalité ou l'optique. Bon, je suis dans mon coin, je fais mon petit bon ange de chemin. J'essaye de porter haut comme je peux les couleurs de la Côte d'Ivoire. Dès que j'ai la possibilité, je vais faire une journée porte ouverte sur la Côte d'Ivoire dans mon école. Je vais coller les drapeaux de la Côte d'Ivoire ici et là. Je mets un point d'honneur à leur dire parce qu'ils ne comprennent pas pour eux j'enseigne le français donc je viens de France. Je dis je suis de la Côte d'Ivoire. J'insiste. Dès que j'ai une opportunité d'enseigner quelque chose qui a un rapport à la Côte d'Ivoire, par exemple, on a une unité sur les héros. Je mets Didier Drouba. C'est un héros. Je profite pour parler de la Côte d'Ivoire. Dans mon école, tout le monde connaît la Côte d'Ivoire. Ils vont vous dire c'est de là que Dr Gadier vient, la Côte d'Ivoire. Mais j'étais en me disant je fais mon action dans mon coin. C'est ce que je peux faire pour mon pays. Faire ma petite action à mon niveau. Aujourd'hui, je suis déterminé à porter le message qu'encore, l'ambassade n'est pas un endroit sacré. Faisons-nous connaître. Approchons-nous et puis nous verrons. Si nous sommes refoulés, je doute absolument. Ayant connu son excellence, je doute fortement. Mais approchons-nous, faisons-nous connaître, mettons-nous notre expertise au service de nos frères et soeurs. et puis créons donc un réseau soudé de fraternités où on peut ensemble s'épauler et puis former une communauté forte. Merci beaucoup Dr Gadier. C'est votre mot de fin pour cette émission. Merci. Madame Abouatier, votre mot de fin également. Moi, je salue la politique de porte ouverte de l'ambassade. D'ailleurs, ce n'est pas que cette année. En 2010, je me souviens que je suis venue avec toute mon école, en tout cas toute la partie francophone, depuis la pré-maternelle jusqu'en fifth grade. J'ai déplacé la directrice exécutive, la fondatrice de l'école. Tout le monde a été reçu ici, à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et ça a été vraiment un moment agréable où on a profité pour visionner des documentaires sur la Côte d'Ivoire. Ils ont goûté à des mets ivoiriens. Ils sont repartis avec des tablettes de chocolat emballées avec les couleurs de la Côte d'Ivoire. Des rubans aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que l'ambassade de Côte d'Ivoire a toujours été ouverte aux uns et aux autres. Donc, pour réitérer mes dires, je reste à la disposition de M. l'ambassadeur pour toute promotion par rapport à l'éducation qu'ils voudraient faire dans la diaspora ivoirienne et partager mon expérience. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir passé cet instant avec vous ce soir. Mais je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes salutations. Respect à son excellence, M. l'ambassadeur. Merci. Parce que hier, des passages ici, quand on a sollicité ce studio pour avoir cet entretien, vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, du coup, il n'a pas dit non. Il dit, M. Jean-Marie Kouassi, le studio est à vous. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois que j'arrive ici pour animer des émissions. Donc, en notre nom personnel, je voudrais dire merci à son excellence, M. l'ambassadeur, qui s'est mise à nos dispositions comme vous le disiez tout à l'heure. Voilà, chers amis d'auditeurs, vous qui nous suivez maintenant, merci d'avoir écouté cette émission. C'est votre animateur préféré, Jean-Marie Kouassi. Je suis sur la radio de l'ambassade de la Côte d'Ivoire ici aux Etats-Unis. C'est la radio La Voix de la Fraternité. C'est vrai que vous me voyez toujours sur ma télévision et voir un peu TV. Mais attendez-vous à moi parce que je serai très régulièrement ici à Washington DC et je vais animer des émissions sur la radio. Je voudrais aussi saluer notre technicienne du jour. Je n'ai pas oublié, non, non, je veux le faire. Je voudrais aussi saluer notre technicienne du jour, c'est Mme Maïmouna Bamba. C'est elle qui tutoyait le pupitre. C'est à cause d'elle que vous entendez nos voix. Oui, Mme Maïmouna Bamba, je crois qu'elle est en charge adjointe du service de commerce. Il est l'animatrice d'identité. Du service commercial au niveau de l'ambassade. Bon, on va quand même entendre sa voix, n'est-ce pas ? Elle va dire bonjour. M. Bamba, dites bonjour aux auditeurs présentés. C'est vous, voilà. Bonjour. Je précise aussi qu'elle est animatrice de la radio. C'est l'animatrice principale de la radio. Bonjour, chers auditeurs, bonjour à les abonnés de Ivoire TV. Oui, c'est ça. Voilà. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans nos studios et on espère que ça ne sera pas la dernière fois. Merci. Voilà, vous avez entendu cette voix sublime, ça ne sera pas la dernière fois. on s'arrangera pour certainement une fois par mois venir ici à Washington DC et puis animer cette radio. Je voudrais lancer un appel à tous nos amis qui sont animateurs télé ou radio que la radio, la voix de la fraternité est notre radio. Venez animer cette radio. Appelez Miss Maï Bamba, elle va vous programmer. Contactez directement son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Il va vous ouvrir les portes de la radio parce qu'il faut que nous fassions de cette radio la voix qui porte au-delà des États-Unis, qui arrive en Côte d'Ivoire. Il faut que nous nous exprimions et il faut que nous partagions nos difficultés, les difficultés que nous rencontrons bien sûr ici aux États-Unis pour que nos autorités jusqu'au président de la République sachent que nous sommes ici et qu'ils nous entendent. Et c'est à partir de cela que nous aurons plus de soutien. C'est à partir de cela que l'ambassadeur aura une voix plus forte pour nous défendre. Merci, mesdames. Merci d'être venus. Excellence, merci, Miss Maï Bamba. Merci. Nous allons clore cette émission. Et puis, comme les Américains le disent, until next time, thank you so very much for being here. And I promise you guys that I'm going to be here next time. I hope that it's going to be every month. Thank you so very much. Have a great and blessed day. You too. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501